Salut à tous et joyeux Noël, on se retrouve dans vos divisions pour les défis du quatrième et dernier jour de l'événement bal d'or. Aujourd'hui, utiliser la bal d'or pour éliminer des ennemis d'élite, éliminer des ennemis avec des headshots, on parle pas de bal d'or, brûler des ennemis, éliminer des ennemis avec une grenade et enfin éliminer des ennemis spécifiés. Et pour la mission forteresse en mode difficile, je vous ai proposé lors du premier jour une forteresse envahie en difficulté défis. Allez, on va commencer par l'élimination avec du feu, pour ça on va prendre notre build de compétences, avec notamment le lanceur chimique et le feu. Alors on va également essayer de faire la grenade même si... Heuuuuh... Alors on va se mettre de la mousse pour la grenade vu que ça n'a pas marché. Voilà, on en a eu un. Alors pour ce qui est des ennemis élite, headshots, bon ça on le fait assez facilement et spécifié, on va se faire une prime si ce qu'il y a de plus simple. Bon, on a fait quelques headshots. Ah attention, pour les élites il faut avoir récupéré la balle d'or auparavant. Ah c'est pas évident hein, quand on a pas de visu sur le... Sur les mecs, en plus il y a des obus, des... Des décors devant nous. Ça va arriver par la gauche. Alors je vous conseille de faire des primes dont vous avez l'habitude de savoir où ça va popper, c'est toujours plus simple. C'est toujours plus simple. C'est toujours plus simple. Je vais utiliser ma balle d'or pour un... Pour un élite c'était... C'était un homme ou pas lui ? Rien spécifié. Bon allez on va aller au bout quand même de la prime. L'ennemi assemble une balle d'or. C'est en bas que ça se passe. Les primes peuvent souvent être un très bon moyen quand vous avez un élite d'une faction bien spécifique. 600% garantie. Et voilà. Et bah écoutez on s'arrête là dessus encore une fois. Si ça vous intéresse la mission j'ai fait une vidéo en tout début d'événement là dessus. Je vous souhaite très bon courage et encore une fois passez de très bonnes fêtes. C'est parti. C'est parti.